Comment je gère mes différentes entreprises ? Dans cette vidéo, je vais répondre à une question qui m'était posée sur Instagram. D'ailleurs, si tu ne me suis pas sur Instagram, je t'invite à t'abonner à mon compte car je partage pas mal de contenu sur ma vie d'entrepreneur et investisseur. Alors, il m'a été posé une question à plusieurs reprises par plusieurs personnes même, c'est de savoir comment je gère mes entreprises. Donc, reste bien jusqu'à la fin car je vais t'expliquer comment en quelques années j'ai pu gérer 4 entreprises avec une équipe de près de 15 personnes, sans compter les partenaires, les partenaires, quand je compte les partenaires qui travaillent avec moi, partenaires, prestataires, etc. C'est à peu près 25 personnes à peu près. Donc, comment en quelques années j'ai pu partir de zéro et créer 4 entreprises liées au business internet et liées à l'immobilier ? Donc, reste bien jusqu'à la fin. Avant de commencer, je t'invite à faire 3 choses d'apprendre, c'est de t'abonner à cette chaîne YouTube pour rejoindre des dizaines de milliers d'entrepreneurs et investisseurs. La deuxième chose que je t'invite à faire, c'est de mettre un pouce bleu car dès qu'on atteint un certain niveau de like, YouTube, référence ou la vidéo, donc ça nous permet de nous faire connaître un plus grand nombre de personnes. La troisième et dernière chose que je t'invite à faire, c'est de regarder dans le lien juste en dessous car tu auras accès à une masterclass totalement offerte où je t'explique comment mon groupe d'investisseurs et moi-même avoir investi plusieurs millions en immobilier ces dernières années. Alors, comment est-ce que je gère mes entreprises ? Dans cette vidéo, je vais aborder cela en deux parties. La partie entreprise, business et la partie gestion immobilière, investissement immobilier. Donc, je vais commencer par la partie investissement immobilier parce que c'est les premières entreprises que j'ai créées et voilà, c'est ce qui m'a permis finalement de créer mes différentes entreprises sur Internet. En France, j'ai deux sociétés. Une société civile immobilière qui gère mes biens immobiliers. J'ai également une SARL qui gère d'autres biens immobiliers. Ces deux sociétés comprennent nos parcs immobiliers en France. Donc, j'ai plusieurs biens immobiliers en France qui sont dans ces sociétés-là. Donc, ce n'est pas mon nom, c'est au nom des sociétés. Et ces sociétés sont, je dirais, par un comptable. Donc, ils gèrent tout ce qui est bilan, tout ce qui est déclaration de revenus, etc. Donc, tout l'aspect financier, en fait, des déclarations au niveau des impôts, la fiscalité, etc. Tout l'aspect financier est géré par ce comptable-là. Maintenant, j'ai un gestionnaire privé qui, lui, il s'occupe de toute la partie opérationnelle, en fait. Donc, c'est lui qui va gérer tous les biens, les visites, les travaux, qui va prendre le relais lorsque j'achète un bien à distance, qui va s'occuper de tout ce qui est maintien, entretien des biens, valorisation des biens également. Parce que, voilà, il y a certains biens qui revendent pour moi. Donc, certains biens, je vais me débarrasser. C'est lui qui s'occupe de la vente. Donc, c'est lui qui va valoriser le bien, marketer le bien pour pouvoir le vendre, tout simplement. Donc, ce gestionnaire-là, il s'occupe de tous les biens. Et j'ai également un chasseur immobilier qui travaille pour moi, qui est sur le terrain pour saisir les bonnes opportunités, pour me présenter les bonnes opportunités à saisir. Donc, ça fait un total de trois personnes qui sont en France et qui gèrent les opérations immobilières. Et bon, moi, je suis au-dessus et je coordonne un peu le tout. Voilà, je suis en relation avec tout le monde. Après, à côté de ça, j'ai tout mon réseau immobilier. Donc, tout ce qui est banquier, courtier, empré immobilier, courtier immobilier, notaire, gestionnaire. Donc, là, je compte ça comme des partenaires. Mais clairement, il y a trois personnes à peu près qui gèrent mes biens immobiliers. Et trois, quatre personnes qui gèrent les biens immobiliers en France. Maintenant, côté Canada. Comme tu l'as vu dans une précédente vidéo, je gère la moitié de mon parc. Moi-même, après, j'ai un gestionnaire qui, lui, il s'occupe de toute la partie. Pareil comme en France, processus, opérations, maintenance, gestion locative, etc. Et qu'est-ce que j'ai également ? J'ai un homme à tout faire, donc un artisan qui, lui, va gérer les travaux, gérer l'entretien des biens, faire des gros travaux de type changement des toitures, changement des portes et fenêtres, etc. Et j'ai également un comptable qui, lui, s'occupe de toute la partie financière. Donc, pareil, c'est le même modèle qu'au Canada. J'ai à peu près trois personnes qui s'occupent de ça. Et moi, également, je gère un peu parce que, comme tu le sais, j'ai des biens que je gère moi-même. Donc, je me noie un peu dans la gestion en parallèle de mon gestionnaire qui s'occupe d'une partie de mes biens. Et voilà, moi, je suis au-dessus et je coordonne le tout. Donc, ça, c'est la partie immobilière. Et comme tu le sais, je vais investir en Asie également très bientôt. Donc, ça va être le même business model, en fait. Ça va être le même montage, en fait, en termes de management, en termes de gestion immobilière. Donc, j'aurai un gestionnaire, quelqu'un qui va s'occuper des travaux. Bon, là, ce sera un peu différent parce qu'il y aura des employés dans la villa. Donc, j'entends par là, gardien, cuisinier, deux, trois femmes de ménage, etc. Donc, ce sera un peu plus important en termes d'effectifs, mais c'est le gestionnaire qui va chapeauter tout ça. Et moi, je serai au-dessus pour s'assurer que tout se passe bien. Donc, c'est ça le rôle d'un investisseur, en fait. C'est de pouvoir déléguer la partie opérationnelle et d'être vraiment dans plus la croissance, l'acquisition. Enfin, voilà, générer plus de revenus grâce aux investissements et croître son parc, pérennisé le parc, etc. Donc, c'est vraiment ça au niveau immobilier. Maintenant, au niveau business. Donc, comme tu le sais, j'ai investi dans l'immobilier, donc toutes ces entreprises, toutes ces opérations immobilières et finalement, toute l'équipe qui m'a accompagné parce que seul, je n'y serai pas. Eh bien, évidemment, il faut se faire accompagner, il faut s'entourer des bonnes personnes. Tout ça, ça m'a permis de tout simplement quitter mon emploi et de me lancer à fond sur différents business, sur Internet et également en termes de placement financier. Aujourd'hui, j'ai une société d'édition aux États-Unis qui promouva en fait tout ce qui est vidéo, formation, tout ce qui est en ligne en fait, tu vois. Donc, ça, c'est géré par moi et je suis épaulé par ma directrice administrative qui gère tout l'opérationnel, c'est-à-dire relation client, gestion de ses clients, publication des vidéos, gestion des réseaux sociaux, etc. Donc, cette société-là, base aux États-Unis, elle est gérée. Je pourrais même dire essentiellement, apparemment, je fais juste la production et elle gère vraiment tout ce qui fait tout en fait, qui fait tout. Donc, elle gère cette société-là, ça, c'est la société que j'ai créée aux États-Unis et c'est la plus récente en fait. Maintenant, j'ai une autre société au Québec qui est une société de formation et de coaching en immobilier. Donc, c'est avec cette société qu'on accompagne des dizaines d'entrepreneurs et investisseurs à investir en immobilier. Moi, je suis coach formateur et il y a également ma directrice administrative de l'autre société qui gère la même chose pour cette société-là. Donc, relation client, gestion des participants, paiement, facturation, etc. À côté de ça, j'ai également une équipe de vente qui gère tout l'aspect commercial. J'ai également une équipe de coach qui coache nos participants, qui m'aide dans le coaching, qui font les premières sessions de coaching. Il y a trois personnes, dont une qui est aux États-Unis parce que là, on tend aussi à faire du coaching, sur le marché anglophon. Donc, on vise les États-Unis dans un premier temps. J'ai également tout ce qui est opérationnel, tout ce qui est marketing, tout ce qui est visuel. Donc, j'ai quelqu'un qui montre les vidéos que tu vois, qui s'appelle Tariq, qui est basé à Paris. J'ai également Guy qui gère toute la partie marketing, publicité sur les réseaux sociaux. Donc, toutes les publicités que tu vois, c'est lui qui gère en fait. C'est lui qui lance les campagnes, qui optimise, etc. Moi, je produis juste le contenu et lui, il paramètre le tout, etc. Il y a également un membre de son équipe qui gère la partie community management, c'est-à-dire les différents postes sur les réseaux sociaux, la réponse des messages, etc. Donc, tu vois que c'est une équipe quand même de, à peu près, sur l'ensemble de ces sociétés-là, c'est une équipe d'à peu près dix personnes qui gèrent tout ce que tu vois aujourd'hui en fait. Tout ce que tu vois sur les réseaux sociaux, c'est géré à peu près par dix personnes. Donc, c'est juste pour te dire que tout ça, c'est un travail. C'est un travail dans le sens où, ben, tu vois, beaucoup de personnes voient les vidéos et se disent que, oui, Florent, on ne fait que des vidéos, je ne te plus sur Internet, on ne sait pas ce qu'il fait, etc. Sache que c'est du boulot. Parce que produire une vidéo, comme tu vois là, ça coûte à peu près 50 euros. 50 euros. Donc, si tu fais 50 fois 160, ça, c'est le nombre de vidéos. J'ai même plus de 160 vidéos sur ma chaîne. Si tu fais 50 fois 160, je te laisse faire le calcul. 50 euros fois 160, c'est quand même un budget, tu vois. Parce qu'il faut payer le montage, il faut payer la miniature, il faut payer le temps passé par mon assistante qui va mettre la vidéo en ligne, trouver le bon texte, etc. Donc, voilà, c'est quand même du travail. Donc, tout ça, en fait, c'est la structure que j'ai aujourd'hui. Business, Internet, investissement immobilier. Et à côté, j'ai également un fonds d'investissement que j'ai lancé récemment. Donc, pour le moment, c'est géré par moi et un partenaire, mais avec toujours l'appui de ma directrice administrative qui gère tout ce qui est gestion de la clientèle, etc., gestion des comptes. Mais voilà, c'est un peu ça. Donc, c'est un ensemble de 4 entreprises qui comptent à peu près 15, 20 personnes. Dépendamment, si c'est un partenaire, un prestataire, etc. Donc, voilà. Si tu as des questions, je t'invite à les mettre dans les commentaires. Je t'invite également à partager cette vidéo à toutes les personnes qui souhaitent entreprendre ou investir en immobilier. Je ferai plus de vidéos sur le sujet du business. Comment est-ce que je crée des entreprises ? Comment est-ce que je les structure, etc. Dis-moi si ça t'intéresse. Et si c'est le cas, ce sera avec plaisir que je partagerai plus de contenu à ce sujet. Donc, voilà. Je te souhaite tout le meilleur pour ta réussite. Et je te dis à la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. Toujours à propos. Allez, ciao ! Sous-titrage ST' 501